Dans les deux précédents cours, j'ai évoqué différents aspects de ces interactions entre homme et animal. En fait, je ne sais plus qui, si c'est ici ou ailleurs, mais il n'y a pas très longtemps, quelqu'un m'a dit, mais finalement, vous êtes un historien de l'histoire, un historien de l'homme et l'animal. Oui, c'est vrai, c'est un peu ça. Dans le premier cours, on avait évoqué les différentes interactions au cours de ces millénaires entre l'homme et les animaux, en parlant de la naissance d'une espèce invasive, la souris, en parlant des bouleversements que l'homme avait pu provoquer très tôt dès le néolithique dans l'organisation des faunes de mammifères de certaines îles en particulier, en parlant de la domestication comme finalement un cas particulier de ces bouleversements que l'homme a induits à la surface de la planète en prenant de l'importance et en modifiant son environnement. Cette fois, pour finir, je vais me concentrer sur un cas d'espèce. Oui, d'espèce, puisque c'est l'espèce Canis lupus. Et puis, sa dérivée à laquelle on a osé donner un nom différent, Canis familiaris, le chien. Mais finalement, comme vous savez, le loup et le chien sont restés interféconds. Alors, peut-être pas les tout petits chiens, mais potentiellement interféconds. Biologiquement, la séparation n'est pas très très nette. On peut dire que c'est un cas d'espèce entre le chien et loup. Et je vais commencer par vous donner, oh, c'est très 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 simple, très grossier, je dirais. Vous resituez tout ça dans le temps, ce que je n'ai pas fait. Alors, si, je l'ai fait par rapport au changement climatique, etc., les dernières fois, mais je ne l'ai pas fait par rapport à l'histoire de l'homme. Vous voyez, cette histoire de l'homme du genre homo, 2,3 millions. Alors, il y a sans doute des gens qui sont plus compétents que moi qui vont me dire, mais non, il y a une nouvelle découverte, il y en a tous les 15 jours. C'est plutôt 2,350 millions ou 2,500 millions. Bon, c'est plus que 2 millions d'années, l'apparition du genre homo, puis bien sûr, tout un tas d'espèces dont certaines ont vécu en même temps à la surface du globe, jusqu'à temps qu'apparaissent, même avec homo sapiens, plusieurs formes d'homo sapiens à la surface du globe, eh bien, jusqu'à temps qu'apparaissent homo sapiens 300 000 ans. Ça a reculé de 130 000 ans l'année dernière, rien que ça, avec des découvertes faites par l'équipe de Jean-Jacques Hublin au Maroc. Bon, tout ça pour qu'on se rende compte de la part que ça représente dans le temps. Et puis, surtout, ce que je voulais bien vous resituer, pour que vous preniez bien conscience, c'est souvent difficile de se situer dans les temps aussi longs, je voulais bien vous resituer. Ce que je vous raconte, c'est là, ces 10 000 ans, 15 000, si vous voulez, mais ça ne va pas changer grand-chose. C'est vraiment le... Alors, on dit que c'est la peau, mais non, ce n'est pas la peau, c'est même plus petit, plus fin que l'épiderme. C'est très court, c'est très récent. Et j'insiste sur le fait que ce dont je vous parle, ce n'est pas ça, mais c'est ça, c'est-à-dire des gens qui sont exacts. Alors, évidemment, c'est la photo d'un chasseur actuel qui chasse à l'arc. Vous comprenez, ce n'est pas la photo de Mamo Sapiens du Néolithique. Mais tout ça de manière un peu caricaturale, insister sur le fait que si les gens dont je vous parle étaient là aujourd'hui, pour peu qu'on les habille comme nous, eh bien, on ne verrait pas la différence. Alors, en leur parlant, on aurait sans doute des problèmes pour se comprendre, parce qu'ils n'avaient pas la même langue, mais peut-être pas plus qu'avec un Suédois, parce que moi, le Suédois, j'ai du mal, ou même un Irlandais qui a un fort accent, parfois. Donc, voilà, je veux vraiment insister là-dessus. Ce dont je vous parle, c'est des choses extrêmement récentes. Je vous parle de préhistoire, oui, parce que c'est avant les premiers textes, c'est clair, mais c'est une préhistoire très récente que moi, j'ai tendance à appeler proto-histoire ancienne, parce que c'est une préhistoire dans laquelle les sociétés sont très complexes. Alors, les sociétés humaines, elles sont toujours complexes, même il y a deux millions d'années, bien sûr, mais elles sont très complexes, beaucoup plus qu'auparavant. Et cette complexité et ces densités démographiques qui sont déjà importantes font qu'on est dans un système qui est beaucoup plus proche d'une autre d'aujourd'hui que de celui des premiers homos. Alors, j'ai mis en toile de fond ce gros plan sur la scène bien connue de Lascaux où on voit un humain pour rappeler que pendant tous ces temps, qui sont en jaune ici, eh bien, l'homme était chasseur. Sa vie, c'était ça. Alors, pas que chasser, il y avait plein d'autres activités, mais les principales ressources, c'était la chasse et la cueillette, comme j'y ai déjà insisté. Et pendant tout ce temps, l'homme a côtoyé des loups. Alors, pas partout dans le monde, on y reviendra tout à l'heure, mais dans de très nombreuses régions, il a côtoyé. Quand je dis côtoyé, ça veut dire qu'il a partagé les mêmes territoires. Le loup est un chasseur qui est capable de chasser soit seul, soit en groupe, comme l'homme. Il chasse des proies de taille moyenne, comme l'homme. Finalement, c'est une espèce qui, en dehors du fait que c'est un canidé, un carnivore et que l'homme est un primate, c'est une espèce qui a beaucoup de points communs. Et ils se sont côtoyés, mais ils se sont même succédés dans les mêmes habitats. Alors, je ne veux pas insister sur cette image d'épinal de la grotte, de l'habitat de l'homme préhistorique, parce qu'il a habité, bien sûr, dans beaucoup d'autres endroits. Mais dans les grottes en particulier, on trouve les restes qui se presque ont dit c'est la même couche, même s'il y a sans doute une succession dans le temps. Les loups sont venus, ont occupé la grotte et puis les hommes sont venus, ont occupé la grotte. Il est peu probable qu'ils l'aient occupé en même temps. Voilà, c'est ça, c'est ça. Donc, ce sur quoi je veux insister, c'est qu'il y a une... J'ai parlé d'entrée en familiarité la semaine dernière. Là, il ne s'agit pas d'une entrée en familiarité, mais il s'agit finalement d'un partage, d'un cousinage pendant de très, 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 très nombreux millénaires entre ces deux espèces ou leur forme ancestrale, bien sûr. Et évidemment, là encore, notre chien, notre chien, le voilà. Ça, c'est un chien, vous me direz, il est un peu maigre, vous auriez pu choisir un chien un peu plus sympa quand même, mais c'est ce qu'on appelle les chiens de village. C'est 80% ou 90% des chiens qu'on trouve dans le monde. Ce n'est pas ceux qu'on a effectivement dans nos villes occidentales. Ce que vous connaissez, vous, c'est ça. Ça, c'est mon copain Ploume et c'est lui qui va nous expliquer un petit peu comment ça s'est fait. Et j'ai pris une photo de mon copain Ploume parce que parce qu'il est représentatif. C'est un bordeur collé, comme vous l'avez vu. Il est représentatif des races modernes, des races extrêmement spécialisées, extrêmement évoluées. Ils sont adorables, mais ils sont adorables parce qu'ils sont sélectionnés. Et cette sélection, elle a moins de 100 ans. Donc, vous voyez que dans mon échelle de temps, il faudrait aller très, très loin pour parler de nos chiens d'aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup de temps, même dans ce que je vais vous raconter, entre les premiers chiens et puis ces races modernes dont je parlerai un petit peu aussi. Alors, première question. Voilà un joli ancêtre de Ploume qui nous rappelle évidemment que le chien, dans notre imaginaire rural, populaire, c'est le compagnon des troupeaux. J'y reviendrai tout à l'heure en fin de présentation. Alors, première question que je vais poser, c'est une question un peu méthodologique, en revenant sur ce que Christine Lefebvre vous a raconté et en l'adaptant à notre question d'aujourd'hui, du loup au chien. Comment savoir ce qui s'est passé ? Comment savoir où sont ces origines du chien ? Deuxième question, c'est resituer tout ça dans les domestications des animaux. Donc, je reprendrai quelques éléments que j'ai évoqués, mais je les préciserai plus particulièrement pour nos questions d'origine du chien. Et puis, je vous donnerai quelques éléments sur les connaissances actuelles des plus anciens, des plus anciens chiens. Et puis, je vous donnerai aussi quelques éléments sur des polémiques, parce qu'il y a beaucoup de polémiques sur l'homme et l'animal sur lequel il y a le plus de polémiques après l'homme, curieusement, enfin polémique, c'est des discussions entre scientifiques, mais parfois c'est un peu polémique. Curieusement, l'animal sur lequel il y a le plus de polémiques dans la presse scientifique, c'est le chien et son origine. Évidemment, parce qu'il y a un investissement affectif très fort, bien entendu. Et sur les plus vieux chiens aussi. Donc, sur le nombre de, sur les régions d'origine, il y a une grande discussion qui n'est pas complètement close. Et sur le camp le plus vieux, il y a aussi une discussion qui n'est pas complètement close. J'essaierai de vous expliquer, puis au-delà de ça, de vous montrer un petit peu comment ça se passe entre scientifiques quand on a une différence de vue, comment on règle cette différence de vue, quels éléments, quels arguments on apporte sur la table et quels débats s'instaurent. Et puis, je vous donnerai quelques éléments sur l'utilisation du chien ensuite. Je vais surtout vous parler des tout débuts de l'affaire, bien entendu. Alors, comment savoir ? Eh bien, comme je l'ai dit les deux fois précédentes, c'est des affaires préhistoriques. Les textes n'existent pas. Même les représentations pariétales, dont je vais montrer un exemple tout à l'heure, nous donnent très, très, très peu d'éléments sur des sujets aussi précis que celui de l'origine du loup. Eh bien, ce sont les témoins du sol qui nous apportent ces éléments. Témoins du sol qui, entre autres, notamment, nous apportent des assemblages, des collections d'ossements archéologiques, d'ossements animaux. Et vous le savez, de ces collections d'ossements animaux, eh bien, on tire des informations sur les animaux eux-mêmes. Mais comme ces collections sont trouvées dans les contextes archéologiques, on tire aussi des informations sur les relations entre ces animaux et l'homme, et même sur les activités de l'homme, puisqu'en fait, ce sont des déchets alimentaires qui nous racontent tout ce qui s'est passé depuis le moment où l'homme a acquis ces animaux et en a rejeté les restes de consommation. Alors, je vais passer assez vite, mais c'est un rappel pour beaucoup d'entre vous. Je dirais que la première information qu'on peut tirer de ces collections ostéologiques, eh bien, c'est l'identification zoologique. Alors là, je vous ai mis, par exemple, trois extrémités distales, c'est celle qui est la plus proche du coude de l'humérus, et j'ai mis côte à côte une extrémité distale de Cuon, donc qui est un carnivore d'assez petite taille qui était présent dans certaines régions d'Europe à la fin des temps glaciaires. Un numérus, ici, de loups, et puis ici, un numérus qu'on suppose être de chien, qui est un numérus d'un très ancien chien qui vient du site du pont d'Ambon, j'y reviendrai tout à l'heure. Et tout ça pour vous illustrer, finalement, la manière dont nous travaillons. Nous comparons des restes archéologiques, en voici un, qui est tout cassé, mais enfin, pas tant que ça, il n'est pas si moche, je dirais, avec des collections de références actuelles, qui sont nos collections d'anatomie comparée ou de zoologie du muséum. Et ces collections, elles servent à un tas de choses au muséum, mais elles servent aussi à de l'identification. C'est ce que nous appelons des collections de références, lorsqu'elles servent à cette identification. Et vous voyez qu'on identifie des petits caractères ostéologiques qui vont nous servir à faire ces différences. Il y a un autre élément, bien sûr, dont j'ai parlé, nous estimons l'âge de mort des animaux. C'est un élément important, mais je n'y insisterai pas beaucoup plus aujourd'hui. Et pour ce qui est du chien, il y a quand même quelque chose, enfin du chien et du loup, d'ailleurs, il y a quelque chose qui est non pas complètement anecdotique, c'est que les chiens mâles, comme un certain nombre d'autres groupes de mammifères, enfin beaucoup de carnivores, les chauves-souris, beaucoup de rongeurs, etc., possèdent un os pénien, c'est-à-dire que le pénis est armé, si on peut dire, d'un os. Ça n'est pas le cas des primates, enfin, bon, ça n'est pas le cas des primates, sans commentaire. Donc ça veut dire qu'il y a aussi des groupes de mammifères qui n'ont pas d'os pénien, les ruminants n'en ont pas. Mais je dirais que pour l'archéologie, c'est intéressant parce que ça nous permet, quand on trouve un squelette de chien, de voir très rapidement et très facilement si on a affaire à un mâle ou une femelle. Ça peut avoir une importance, surtout dans des contextes funéraires où il y a derrière ça, évidemment, tout un narratif sur la constitution de la mise en scène mortuaire. Donc voilà un élément. Et puis un autre élément, enfin, une autre manière d'aborder la morphologie osseuse, c'est de mesurer les ossements et puis d'utiliser un certain nombre de traitements graphiques, statistiques qui vont permettre d'identifier, de différencier des lignées, voire des taxons. Nous étudions aussi les traces que les objets coupants, en particulier les silex, puisque là on est dans des périodes, la plupart du temps, très anciennes où il n'y a pas de métal, que les traces que les silex laissent sur l'extrémité des os. Vous voyez ici, pour le tibia qui est en haut, une trace qui montre clairement qu'on a cherché à désarticuler la cheville. De la même manière ici, sur cette vertèbre cervicale, c'est la première vertèbre cervicale de l'atlas. On a cherché à séparer la tête du cou avec ces traces très fines. Je ne sais pas si vous les voyez bien, elles sont souvent difficiles à percevoir. Et donc ces éléments-là nous permettent de discourir sur les systèmes de découpes et puis simplement de nous informer qu'on a fait soit du prélèvement de peau, soit du prélèvement de viande sur les chiens en question. Alors, autre élément important, je dirais, dans notre approche de la domestication du chien, c'est la taille. En fait, c'est un des critères qui est le plus utilisé pour distinguer les premiers chiens des premiers loups parce que, je l'ai dit la semaine dernière et je le redis pour ceux qui n'étaient pas là, la domestication provoque assez systématiquement une diminution de taille et assez rapidement une diminution de taille. Alors, pas toujours, pas de manière toujours aussi marquée, mais c'est une diminution de taille. Et souvent, ça étonne les gens à qui je le dis parce qu'on a tendance à voir les gros bovins, etc. Il faut savoir que ces animaux de grande taille sont des animaux qui ont été améliorés par les améliorations zootechniques du 19e, 20e et que, malgré tout, quand on prend un animal sauvage et qu'on le met en captivité dans une ambiance, dans une pression anthropique, l'une des premières réactions, c'est la diminution de taille. Et donc, les critères qu'on va mobiliser pour différencier nos ossements de premiers chiens des ossements de derniers loups, enfin, ce n'est pas les derniers, mais de loups, eh bien, ça va être les critères de taille. Voilà, par exemple, la diminution de la taille. Vous avez ici des diagrammes qui vous montrent, il faut prendre le trait horizontal le plus important, qui représente la moyenne de taille. Et puis, ici, un certain nombre de sites qui sont classés par ordre chronologique, du plus ancien au plus récent, vous voyez une diminution de taille très forte des loups, donc qui deviennent des chiens, et puis ensuite, une certaine stabilisation. Il y a un autre élément fréquent qui apparaît au cours de la domestication, c'est le raccourcissement de la face, un petit peu comme dans l'évolution humaine, un raccourcissement de la face qui se traduit sur la mandibule. On a longtemps cru cru que ce raccourcissement était finalement responsable d'un défaut d'alignement des dents, comme si on avait comprimé et que les dents n'avaient plus eu la place de se situer dans la mâchoire. En fait, on sait que maintenant que ces défauts d'alignement des dents sont des anomalies qui sont extrêmement fréquentes, y compris chez les animaux sauvages, mais qu'on a considérées pendant longtemps comme une expression de ce raccourcissement. Diminution de la capacité crânienne, diminution de la capacité crânienne qui est liée de fait à une réduction de la capacité cérébrale, elle-même liée à une diminution d'importance des aires motrices et sensorielles chez les animaux domestiques, chez tous les animaux domestiques, en particulier chez les carnivores où elles sont extrêmement importantes chez les formes sauvages. Diminution de ces aires motrices et sensorielles parce qu'elles sont moins sollicitées chez l'animal domestique, en particulier chez les tout jeunes, au moment où elles se forment, où les connexions nerveuses se multiplient, elles sont moins sollicitées que chez l'animal sauvage. Alors, est-ce à dire que les chiens sont bêtes par rapport aux loups ? Ce n'est pas du tout ce que j'ai dit, mais les chiens ont développé, et on va y revenir, un certain nombre de capacités comportementales, cognitives, etc., qui sont liées beaucoup plus à leur relation avec l'homme, à leur nouvelle position dans la société humaine, et qui n'existent pas chez les loups. Donc c'est une nouvelle organisation finalement de toutes les composantes du système nerveux conscient qui est en relation avec cette diminution de capacité crânienne. Malheureusement, en archéologie, ce qu'on voit, nous, c'est la taille du crâne, quand on a la chance qu'il ne soit pas trop cassé. Et puis il y a un tas de choses que je n'ai pas mises en rouge ici, parce que ce sont des choses que nos ossements ne nous montrent pas. Donc un tas d'informations qu'on a perdues, mais qu'on va essayer d'obtenir par d'autres voies. Modification de la couleur du pelage, bien sûr, les oreilles pendantes, ça c'est une caractéristique qui se retrouve chez de nombreux animaux domestiques, pas chez la truite, comme je l'ai fait remarquer, mais chez des animaux comme le cochon, etc. Aboiement, alors ça c'est ce que je disais, nouveau comportement, nouvelle relation avec l'homme, et bien changement de langage entre les hurlements du loup et les aboiements du chien. Il y a l'acquisition d'un nouveau langage qui est un langage de communication entre chiens, bien sûr, mais qui est un langage de communication avec l'homme. Physiologie digestive, pensez par exemple, si vous avez des chiens, vous leur donnez sans doute de temps en temps des restes de pâtes, ou de choses comme ça, pas trop, pas trop, parce que c'est pas très bon, mais peut-être qu'il y a des chiens même qui s'en accommodent très bien, mais donnez ça à un loup, vous allez voir, d'abord il ne va pas apprécier, mais même s'il le mange, il va avoir des difficultés réelles pour digérer de grandes quantités d'amidon, parce qu'il a très peu d'enzymes capables de digérer l'amidon, alors que les chiens ont beaucoup d'enzymes, donc ça veut dire qu'il y a des modifications moléculaires et digestives qui vont provoquer ces changements. Et puis évidemment tout un tas de comportements, je ne suis pas un éthologiste, donc je ne vais pas vous parler beaucoup de ça, mais j'évoque des choses que vous trouverez facilement sur le web ou dans des documentaires, j'évoque ces expériences qu'on a beaucoup filmé où on présente un morceau de viande dans un seau, un loup apprivoisé, le loup s'approche, mange le morceau de viande, puis après deuxième expérience, on retourne le seau, on met le morceau de viande dessous, le loup arrive, il bouscule un peu le seau et puis il mange le morceau de viande, et puis la troisième expérience, il n'y a rien sous le seau, le loup arrive, bouscule le seau et s'énerve, et s'énerve, et s'énerve sur le seau, et il s'énerve sur le seau. Même expérience avec le chien, qui se comporte comme le loup pour les deux premières expériences, mais pour la troisième, au lieu de s'énerver, il se tourne vers son maître. C'est une expérience magnifique, je ne sais pas si ça marche à tous les coups, mais c'est emblématique de comportements, de chaînes comportementales qui sont profondément modifiées, même entre un loup domestique, enfin domestique, entre un loup apprivoisé et un chien. Donc ce sont des éléments qu'on connaît encore assez mal, et sur lesquels je reviendrai un petit peu. Alors ces modifications que je n'ai pas mises en rouge, là, est-ce qu'on doit définitivement s'en passer ? Il y a 20 ans, je vous aurais dit oui, malheureusement, j'ai enseigné ça à mes étudiants pendant longtemps, je dis ça, de toute façon on n'y arrivera jamais. Et puis on a eu la chance, alors il y a 20 ans ça avait déjà commencé un petit peu quand même, on a eu la chance de pouvoir accéder à un certain nombre de ces informations, ou d'espérer y accéder, grâce à une autre approche que l'approche ostéologique, qui est l'approche paléogénétique, et maintenant l'approche paléogénomique. Alors, je ne vous ferai pas l'affront de vous redétailler cette image, mais quand même, je vais le dire très rapidement, donc dans chacune de nos cellules, il y a un noyau, et dans ce noyau, il y a des chromosomes qui sont représentés ici dans une phase particulière, en temps normal, ils ne sont pas dans cette phase condensée, et chacun de ces chromosomes est finalement composé d'un ensemble de molécules très complexes, qui entre autres contiennent, parmi lesquelles existe le fameux ADN, acide désoxyribonucléique, qui forme de très longues chaînes, vous le voyez ici, enroulées sur elles plusieurs fois, vous le voyez ici qu'on les déroule, on les déroule, on les déroule, et au fur et à mesure qu'on fait grossir le microscope, alors ce morceau d'ADN, comme ça on ne le voit pas au microscope, ou pas aussi bien, en tout cas même avec des microscopes très performants, mais en fait, vous le savez, ce morceau d'ADN est composé finalement, d'une double succession complémentaire de bases, une succession de paires de bases, et l'hérédité est contenue dans cette succession de paires de bases, qui détient un code génétique. Et ce code génétique, il se trouve qu'on peut y accéder, pas facilement, mais on peut y accéder désormais, depuis, en toute rigueur historiquement depuis le début des années 80, mais de manière beaucoup plus massive depuis les années 90, et maintenant depuis une dizaine d'années grâce à des méthodes extrêmement performantes, on peut y accéder même dans des eaux très anciens, où cet ADN dégradé, cassé, modifié, tout ce que vous voulez, mais cet ADN est en partie conservé. Alors ce n'est pas toujours le cas, il y a des fois où il n'y a rien, mais il y a des fois où ça existe. Et quand ça existe, eh bien on peut, en théorie, potentiellement accéder aux phénotypes, c'est-à-dire que là-dedans, il y a tous les messages qui vont nous dire, ce chien est capable de digérer l'amidon, ce chien a un pelage comme ci, comme ça, ce chien a les oreilles pendantes, ce chien, peut-être même ce chien à bois ou à une queue courte, je ne sais pas, peut-être, peut-être, je n'en sais rien. Mais potentiellement, tout le phénotype du chien est accessible dans ces brins d'ADN. Et je dirais même que depuis quelque temps, alors pour les spécialistes, vous savez, il y a des gènes qui sont exprimés, d'autres qui ne sont pas exprimés, eh bien depuis quelque temps, on est même capable de percevoir, en théorie, plus qu'en pratique, mais on est capable de percevoir si ces gènes étaient exprimés ou non exprimés. Alors là, je suis un peu dans la science-fiction, mais enfin c'est des choses qui sont à portée de main maintenant. Donc cette paléogénétique, j'explique brièvement en quoi ça consiste. En fait, ce qu'on fait quand on arrive à trouver un brin d'ADN dans un os archéologique ou une dent, on a, par des méthodes biochimiques, on décrypte le code et on obtient cette succession de bases organiques. Il y en a quatre au total, A, C, T, G, et la succession crée un langage à quatre mots. Et on a ce petit morceau d'ADN qu'on a réussi à, qui est à peu près conservé, qui n'est pas trop dégradé. Et sur ce petit morceau d'ADN, eh bien on va le prendre comme référence et on va faire le même travail sur un certain nombre d'individus. Alors admettons que celui-ci, ça soit un ADN de référence moderne, actuel, eh bien avec des ADN archéologiques, voilà huit individus archéologiques. À chaque fois qu'on met un point, c'est que c'est la même chose que la référence. Et puis là, hop, il y a un A à la place du G. Donc là, il y a trois A à la place des trois G, etc. Là, il y a un T à la place du C. Et donc c'est, alors moyennant quelques raffinements que je ne déterrerai pas ici, qui sont liés à la dégradation de l'ADN elle-même, eh bien la plupart de ces modifications sont les preuves de mutations. Alors lorsque le gène n'est pas sous pression de sélection, eh bien ces mutations s'accomplissent, je dirais de manière régulière, à un rythme à peu près constant, par l'effet du hasard. Et donc plus on a de mutations par rapport à un modèle de référence, plus l'animal qu'on teste est éloigné génétiquement. Mais plus ça fait longtemps finalement qu'il est éloigné génétiquement. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, le nombre de mutations est une expression de la distance génétique. Donc on peut construire des arbres de distance comme celui-ci. Je ne vais pas le détailler, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais c'est aussi des distances temporelles. Ça veut dire qu'on peut déduire d'une distance génétique le temps qui sépare la divergence historique, non pas génétique, mais historique, entre les ancêtres de ces individus, pour le brin d'ADN qu'on étudie. Bien. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur ces méthodes, avec quelques éléments quand même sur la génétique, puisque je vais y revenir un peu plus en détail. Alors, la domestication des animaux, je vous ai évoqué le cadre dans lequel elle s'est exercée les dernières fois. J'ai remis cette diapositive que je vais commenter très brièvement pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu. Donc un cadre 15 000 ans, c'est là, à peu près. Les derniers soubresauts des temps glaciaires jusqu'à la limite Holocène, qui est marqué ici dans cette courbe de température globale, par une augmentation de température considérable et par une relative stabilisation des températures relatives, parce que si vous changez d'échelle, vous avez ici quand même des très grosses variations. Elles sont plus importantes que le réchauffement climatique qu'on vit aujourd'hui. Quoique on commence à avoir presque le même niveau de changement. Donc une période, ces 15 000 dernières années, qui est marquée par un grand changement climatique, et une période qui est marquée pas en même temps, pas nécessairement de façon liée dans un lien de causalité, mais qui est marquée aussi par des changements considérables dans l'histoire de l'humanité. L'humanité qui était chasseuse, chasseuse cueilleuse, je l'ai dit tout à l'heure, est devenue agricultrice et éleveuse, progressivement, dans un système complexe, mais il s'est passé des choses importantes. Alors ce basculement de mode de vie vers l'élevage, c'est ce qu'on appelle la néolithisation, ou la transition néolithique, mais il y a aussi l'urbanisation qui est une nouvelle organisation du territoire, avec des villages qui nourrissent les villes, donc des liens à distance importants, et des densités démographiques plus importantes, les empires qui sont d'immenses espaces où les échanges vont s'accentuer, l'industrialisation, la mondialisation, j'y insiste pas. Donc une période de grand changement climatique, mais aussi une période de grand changement anthropique et de grand changement de la biosphère, puisque c'est la période durant laquelle l'homme va gagner en importance de plus en plus, et finalement impacter la biosphère de manière de plus en plus nette. Et c'est la période durant laquelle, là vous avez la même flèche chronologique, durant laquelle, vous voyez, toutes ces petites flèches correspondent à des domestications, des espèces qui sont sur la carte de droite, et bien vous avez, c'est la période, pardon, durant laquelle vont être domestiquées un tas d'espèces. Alors j'ai fait là un choix, une sélection un petit peu simpliste, qui porte principalement, qui porte que sur des animaux, avec les plantes on voit plus rien sur la carte, donc j'ai simplifié, et puis je connais mieux les animaux que les plantes, et vous voyez qu'il y a eu beaucoup de domestications dans très nombreuses régions du monde, des régions qui n'étaient pas en connexion les unes avec les d'autres, j'en prends pour témoin l'Amérique, par rapport à l'Ancien Monde, donc des idées qui sont nées indépendamment, qui se sont appliquées à des espèces locales très différentes, le lama par exemple, la chèvre, le buffle, le coq, etc., et qui finalement ont fait que partout a émergé cette nouvelle manière de considérer le monde animal et le monde des plantes, le faire entrer en familiarité et en usage pour pour les sociétés humaines. Donc un phénomène majeur qui a touché de nombreuses espèces et dans de nombreuses régions, et qui a sous-tendu la naissance de l'élevage et de l'agriculture pour les plantes. Je vous l'ai déjà dit, ce phénomène se marque par finalement des événements multiples et souvent indépendants, et puis une grande diversité de situations culturelles et chronologiques. Sauf que, et oui, Ploum, il a raison, il me le rappelle, sauf que j'ai oublié le chien dans cette affaire, bien sûr, et le chien, et bien hop là, il a été trop vite le chien, et bien le chien, il est là. C'est-à-dire que les plus anciennes traces de domestication du chien dont on dispose actuellement n'ont pas grand-chose à voir avec la domestication des autres espèces. C'est beaucoup plus ancien, ça se situe dans le cadre des dernières périodes glaciaires, et dans des conditions où, vous le voyez, il n'y a pas de naissance de l'élevage ni de l'agriculture. Alors il y a peut-être des changements de mode de vie associés à cette domestication, mais en tout cas pas ce basculement fondamental que j'ai pointé et qui est finalement à l'origine un petit peu de tout ce qui nous arrive aujourd'hui. Enfin, il n'est pas le seul à être à l'origine de ce qui nous arrive aujourd'hui. Donc cette domestication du chien est un fait particulier dans l'histoire de l'humanité. Elle est intéressante parce qu'elle montre que des chasseurs ont pu domestiquer des animaux sans que ça modifie fondamentalement leur mode de vie. Remarquez que les hommes qui ont domestiqué ces premiers animaux, la chèvre, mouton, bœuf, porc, au Proche-Orient, c'était des chasseurs aussi. Mais ils en ont fait quelque chose, c'est-à-dire qu'ils ont intégré ces domestications dans un système de changements très important. Alors que là, on ne voit pas tellement le changement. On y reviendra un tout petit peu, on s'interrogera sur ce que ça a pu apporter. En tout cas, on est dans un contexte de domestication qui est différent. Et on ne comprend pas bien, d'ailleurs, tant qu'on n'a pas compris que ces domestications, ce sont des interactions entre deux espèces, l'homme et l'espèce domestiquée en un lieu donné. Interactions qui, finalement, sont un cas un peu particulier d'interaction écologique. Cas particulier parce qu'il y a un moment dans cette interaction où il y a un renforcement de la part de l'homme. C'est ce qui, pour moi, fait la différence entre domestication et rapprochement, comme en salisme, par exemple. Donc ça veut dire que ça, ça existe depuis très longtemps. Et peut-être même qu'il y a des choses qui se sont passées plus anciennement. Pourquoi pas ? Il n'y a aucune raison de le rejeter a priori. Simplement, on n'en a pas de preuves, mais j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure. Alors, la question qui se pose à nous, archéozoologues, c'est souvent qui a choisi ? Est-ce que c'est le loup qui est venu vivre chez l'homme ? Est-ce que c'est l'homme qui a capturé des loups ? Quelle est la part de décision ? On a affaire à deux espèces, j'y ai insisté déjà, qui ont une complexité comportementale importante, qui ont une vie sociale. Les loups, vous le savez, comme nos chiens d'ailleurs, sont des animaux avec des comportements très complexes, qui sont capables d'acquérir des comportements nouveaux, donc qui ont une connaissance et qui ont, je dirais, une conscience de ce qu'ils font, du moins au moment où ils le font. Alors, quel est le chemin de la domestication ? Comment ça a pu se passer ? Alors, on ne sait pas exactement, je n'ai pas de réponse définitive sur cette question, je suis désolé de vous décevoir, mais on a un certain nombre de pistes de réflexion et je voulais vous les donner un petit peu comme cadre pour la suite de l'exposé. Ce processus de domestication, j'y ai déjà insisté, puisque c'est une intensification des relations entre homme et animal domestique, c'est donc quelque chose qui se déroule sur le temps long. C'est vraiment un processus au sens où nous l'entendons, nous archéologues, ça peut être un siècle, dix siècles, cinq millénaires avant que la domestication soit effective et il y a des espèces pour lesquelles ça reste stable. On parlait la dernière fois dans la discussion des rennes, mais il y a des régions où la domestication du renne est amorcée, mais elle n'est pas affirmée au point où les spécialistes discutent pour savoir si c'est bien une domestication ou pas. Et ceci depuis plusieurs centaines d'années, voire milliers. Une espèce de relation qui s'instaure et qui peut très bien ne pas évoluer vers le chien au coin du feu. Donc ça c'est une première chose. Deuxième chose, il y a plusieurs voies pour aboutir à ce processus de domestication. Il y en a une qui est bien connue, c'est la plus facile. J'en ai parlé la semaine dernière, c'est celle qu'a emprunté le chat, peut-être aussi le sanglier. C'est une voie par le commensalisme, c'est-à-dire que l'espèce se rapproche des villages dès le tout début du néolithique. Les souris se sont rapprochées des villages avant même que l'agriculture débute, au moment où ces villages sont, enfin c'était des hameaux d'ailleurs, sont devenus hameaux, c'est-à-dire au moment de la sédentarisation, où des accumulations de déchets, de la cueillette ont attiré les souris, ce commensalisme a attiré des chats, et des renards, soit dit au passage, dans les villages, et les chats sont entrés dans un processus de domestication très lent qui a pris deux ou trois millénaires au Proche-Orient, un peu moins en Égypte mais beaucoup plus tard. Donc c'est un processus, si vous voulez, finalement l'homme il n'a rien choisi, c'est le chat d'une certaine manière qui a choisi, mais enfin il n'a pas choisi non plus, il est allé là où il y avait à manger, et il s'est adapté à ce nouvel environnement. Alors peut-être que l'homme à bout d'un moment il l'a choisi en disant, tiens tiens c'est intéressant les chats, on va arrêter de leur mettre des coups de gourdin chaque fois qu'on les voit dans les rues du village, et puis on va les laisser proliférer parce que du coup on a moins de souris. Bon, il n'a sans doute pas fallu des générations pour qu'ils s'en rendent compte. Donc voilà, les sangliers c'est pareil, vous voyez ici un cliché de sanglier dans une vigne, les sangliers sont des animaux qui s'adaptent très bien, qui s'approchent des sources de nourriture accumulées par l'homme, et on a un certain nombre de scénarios très vraisemblables de domestication du sanglier, donc, et qui s'est transformé en porc par une voie commensalisme. On a d'autres voies qui sont des voies par la chasse, il y a évidemment des gibiers de prédilection durant la préhistoire qui peuvent être des horrogues, des chefs, des boutons pour les régions proche orientales, ou des chevaux, des rennes pour les régions occidentales, et le fait de concentrer finalement sa subsistance sur une espèce qu'on connaît très bien, pour laquelle on a vraiment spécialisé ses actions collectives, même sa mobilité, c'est le cas du renne au paléolithique supérieur dans le sud-ouest de la France, ou du cheval dans le bassin parisien à la même époque, et bien concentrer ses efforts sur une espèce de ce genre peut amener à une telle intensification qu'on va finir par capturer des sous-populations, et puis soit les garder pour les consommer au fur et à mesure, c'est un schéma qui existe actuellement encore très peu, à vrai dire, chez des peuples de chasseurs d'Amérique centrale, finalement, ils mettent des animaux en enclos, mais ils ne les domestiquent pas, c'est juste des animaux de chasse qu'ils vont mettre en enclos, ils n'ont pas de frigo, donc ils les gardent sur pied, c'est à peu près ça le raisonnement, et puis quand ils en ont besoin d'un, ils le mangent. Bon, ça peut être ça, mais ça c'est de la chasse quand même, mais ça peut aller plus loin et basculer vers un système finalement de gestion de ce troupeau qui est effectivement là, à partir de ce moment-là, de la domestication, à partir du moment où il y a reproduction du troupeau, on entre dans ce processus de domestication. Et alors, pour le loup par exemple, on évoque de nombreux scénarios, parce que justement c'est un animal à comportement complexe, on évoque de nombreux scénarios. Certains de mes collègues considèrent que le loup s'est probablement rapproché de l'homme par commensalisme, en rongeant les eaux qui restaient sur les bords des campements que l'homme occupait, peut-être même que l'homme lui envoyait quelques restes pour qu'il ronge les eaux. Bon, c'est un scénario possible, pourquoi pas. Il y en a d'autres, sans doute, et je dirais que j'ai insisté tout à l'heure, le fait que le loup et l'homme soient des chasseurs qui ont les mêmes objectifs, les amènent soit à entrer en compétition, et alors finalement c'est un compétiteur qu'on va éliminer en se l'appropriant, ou en le faisant passer finalement de son côté, soit c'est finalement une entraide, les loups prenant l'habitude de finir les carcasses que l'homme a déjà exploitées en viande, ou inversement l'homme finissant des carcasses, quitte à mettre quelques coups de gourdin sur les... enfin, je schématise avec le coup de gourdin, mais en ayant chassé les loups, et profiter finalement de ce qu'il n'avait pas encore pu consommer. Donc c'est des choses qu'on ne sait pas, mais il y a différentes voies possibles, et je dirais que dans la situation du loup, il y a un vrai débat sur les voies de domestication. J'y reviendrai tout à l'heure aussi, parce qu'il y a d'autres voies. Ce qui apparaît en tout cas très clairement, c'est que le loup et l'animal, le chien pardon, et l'animal domestique des chasseurs, je l'ai montré chronologiquement, je le montre aussi en invoquant des voies de domestication qui sont très liées à son activité de chasseur, et puis on a quelques représentations qui montrent, il y en a une qui est néolithique là, donc c'est pas tout à fait, tout à fait, une autre qui est mésolithique, mais des représentations où on voit le chien qui aide à la chasse. Donc ça aussi, c'est une possibilité dans l'entraide, finalement, qui peut être fortuite au début, il n'y a pas forcément une obligation, il peut y avoir des loups qui rabattent, des hommes qui tuent, et puis des loups qui mangent, ce qui reste, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. On parle de plus en plus de communautés hybrides, c'est-à-dire d'espèces qui collaborent, parce que nos espèces, dans notre esprit très cartésien, et puis dans l'esprit de la zoologie moderne, enfin du XXe siècle, les espèces sont très séparées, à partir du moment où ça ne se reproduit pas entre elles, c'est vraiment des choses. Et puis, plus on avance, plus on se rend compte qu'il y a énormément d'espèces, ne serait-ce que toutes les bactéries qui prolifèrent dans nos voies digestives, dans notre bouche, à la surface de notre peau, énormément d'espèces qui coexistent, qui collaborent, et finalement, les communautés hybrides, c'est plus fréquent que les espèces qui n'ont pas de lien avec les autres. Plus on avance dans la connaissance, plus on s'en rend compte. Donc voilà une coopération finalement qui a pu être assez naturelle. Il y a autre chose aussi qui est plus liée à des comportements humains, c'est la possibilité que le loup ayant une vocation sociale d'échange, les humains aient capturé des jeunes loups et les aient élevés dans la maisonnée, comme c'est le cas très fréquemment dans de nombreuses sociétés de chasseurs-cueilleurs récentes, enfin modernes, alors ça se fait pratiquement plus, enfin si, un tout petit peu encore en Amazonie, dans certains villages, mais c'était une monnaie courante dans de nombreuses sociétés de chasseurs d'Amazonie, c'était fréquent en Afrique occidentale intertropicale. On a aussi des cas en Sibérie, ici et là, de captures d'animaux, et puis on élève l'animal, le jeune, on l'élève et on le nourrit au sein, la photo n'est pas une mise en scène, on le nourrit au sein, comme les enfants, vous voyez on donne la tétée à l'enfant, on donne la tétée au petit animal, alors là c'est une photo qui est prise en Amazonie. Alors vous me direz que c'est bizarre ce truc quand même, et pourquoi les chasseurs font ça ? Eh bien parce que c'est un des comportements de rétribution de la nature. Les chasseurs sont très attentifs à ce que la nature leur donne de quoi vivre, et il y a tout un tas de comportements ritualisés, symboliques, tous bien sûr, dont les chasseurs eux-mêmes savent qu'ils sont symboliques, bien entendu, ils ne sont pas idiots, mais c'est pour eux un moyen soit de remercier quand ils ont eu une bonne prise, soit de s'assurer d'avoir d'autres prises, et ce comportement d'élever un petit animal entre dans ce, enfin du moins c'est l'explication que certains anthropologues donnent, entre dans ce, dans cet ensemble de comportements. Bien, donc ça pourrait être aussi quelque chose qui s'est passé il y a 15 000 ou 20 000 ans, capture de louveteau, et puis finalement proximité homme louveteau. Bien, alors, venons-en aux plus anciens chiens. Alors c'est extraordinaire, ça c'est l'un des rares cas où j'ai écrit sur la même diapo le plus ancien, et je mets une carte de la France. Parce que les plus anciens animaux domestiques, c'est en général pas la France, c'est en général pas l'Europe occidentale, parce que des domestications animales dans cette région du monde, il y en a eu très peu, il y a eu, je dirais que pratiquement la seule, c'est le lapin, et qui date du transition 1er, 2e millénaire de notre ère, l'an 1000, grosso modo. Et là on est dans des dates très anciennes, vous le voyez, 1600, 1500, 1300, etc., avec des sites qui sont dans le sud-ouest, il y en a en Espagne, il y en a ici en Savoie, il y en a le Clauseau tout près de Paris. Effectivement, l'Europe occidentale est un des lieux où finalement, en y regardant bien, on a les preuves les plus sûres, les moins contestées, de domestication de chiens durant cette fin des temps tardiglaciaire. Et du coup on n'en parle pas beaucoup dans la littérature, parce que les controverses elles portent sur les autres régions, comme vous allez le voir. Alors on n'en parle pas beaucoup, et nous comme des idiots on a publié là-dessus, comme des idiots, comme d'ailleurs deux ou trois collègues français, on a publié là-dessus, mais pas trop cité, parce que oui, bon, d'accord, il y a des chiens aux alentours de 12 000, 10 000 dans ces régions, alors qu'en fait on a quand même les meilleures preuves, je pense que c'est parmi les plus anciennes. Alors ces preuves, on les a dans des sites archéologiques comme ce fameux site du Pont d'Ambon, où vous voyez la position ici, le Morin, dont je n'ai pas de photo là, mais qui a été publié juste après par nos collègues de Bordeaux, qui est un petit peu plus ancien, 13 000, 12 000, où on a des preuves absolument indiscutables de petits carnivores qui ne peuvent être que des chiens, puis on l'a sur des grandes fouilles de sauvetage, vous voyez ici, c'est juste à côté de Nanterre, le Clozo, c'est sur ce site du Clozo qu'on a trouvé ces restes de chiens. Alors comment les identifie-t-on ? Eh bien, comme je l'ai déjà montré la semaine dernière, comme je l'ai dit tout à l'heure, on les identifie en fonction de la taille, vous avez ici la représentation, vous avez une échelle de taille, les plus grands étant à droite, vous avez ici des loups ou des populations de loups comme référence avec une moyenne, les plus grands, les plus petits, les loups ils sont tous là, vous avez ici les chiens néolithiques avec la moyenne, le plus petit, le plus grand, vous voyez qu'il y a une grande diminution entre les deux, eh bien nos chiens de ces périodes, les premiers chiens des temps glaciaires, ils sont ici et on les avait appelés avec ma post-doc qui avait, Maud Pionnier, qui avait été en charge de ce travail, non c'était pas une post-doc, c'était une doctorante du muséum qui avait en charge ce travail, on avait décidé, on pensait que ça allait faire fureur partout, on nous avait appelés les WUPS, c'est pas très beau mais on s'est dit ça va marquer les esprits, personne, il n'y a que nous qui avons, c'est des West European Upper Paléolithique Small Dogs, c'est plus joli ça mais c'est un peu long, on n'est pas des bons communicants, on ne vendrait pas grand chose, mais enfin bon, je vous ai vendu déjà les premiers chiens du Paléolithique, et bien c'est ceux-là, c'est ceux-là. Et alors ce qui est marrant, ce qui est un peu étonnant et déstabilisant, c'est qu'on a aussi en Europe d'autres chiens qui sont à peu près de la même époque, mais qui sont gros eux, ils ont les mêmes tailles que le loup, vous en avez un cliché ici, c'est les chiens d'Elisevitchi donc en Russie, ils sont très gros mais alors nos collègues ont considéré que c'était des chiens parce qu'ils avaient, comme vous le voyez, un stop, c'est-à-dire que lorsqu'on regarde le crâne de profil, on a cette rupture de pente très forte au-dessus des orbites, qui est caractéristique des chiens, qu'on ne trouve pas chez les loups, qui ont un front beaucoup plus rectiligne, et puis une largeur de palais considérable. Et quand ça a été publié, ces restes d'Elisevitchi, on a tous dit c'est génial, voilà un chien, mais qui n'est pas comme nos petits chiens d'Europe occidentale, c'est des gros, donc il y a eu plusieurs domestications, et puis d'un côté ils ont fait des petits, de l'autre côté ils ont fait des gros. Bon, on ne s'est pas trop posé la question de savoir pourquoi exceptionnellement une domestication ne provoquait pas de réduction de taille, enfin un petit peu quand même, on s'est posé la question, mais enfin, je me suis dit voilà. J'y reviendrai tout à l'heure. D'autres arguments intéressants, peut-être un tout petit peu plus récents, aux alentours de 10 000, eh bien ce sont des contextes dans lesquels on trouve le chien associé à l'homme. Alors évidemment, c'est difficile à lire, mais ici vous avez affaire à une sépulture, un petit peu comparable à celle que je vous ai montrée la semaine dernière avec l'homme au chat de Chypre. Eh bien là vous avez une sépulture, et c'est l'homme au chien, puisque dans sa main, il y a, enfin, dans son squelette de main, il y a un jeune, un chiot qui a été donc inhumé avec l'homme. Alors, même discours que la semaine dernière, est-ce que c'est le symbole de quelque chose qui n'existait pas nécessairement dans la vie de tous les jours, ou est-ce que c'est une mise en scène symbolique, est-ce que c'est une représentation de la vie de tous les jours, peu importe, peu importe, on a mis en scène dans cette tombe, une association hommes-petits canidés, jeunes canidés, qui montre une proximité très forte. Et il se trouve que dans d'autres sites, c'est pour ça que j'ai mis une petite carte à côté, il y a d'autres sites dans lesquels on a trouvé un certain nombre de loups de petite taille qu'on a interprétés comme des chiens et qui sont inhumés dans des contextes particuliers, non pas des contextes funéraires. Donc, des preuves aussi de relations fortes entre hommes et premiers chiens dans ces contextes funéraires. Alors, il y a déjà cinq ans, je pensais que c'était tout récent, mais je me suis rendu compte en préparant cette conférence que ça faisait déjà cinq ans. En 2012, nous avons un gros consortium de chercheurs principalement européens, allemands, hongrois, russes, français et britanniques, bien sûr, puisque le premier auteur c'est Gregor Larson qui est quand même britannique, bien que d'origine nord-américaine. Ce gros consortium a mis en commun toutes les données qu'il y avait dans la littérature, parfois il faut les chercher dans des petites revues locales, toutes les données qu'il y avait dans la littérature sur les chiens. On s'est dit on va passer tout ça en revue, on va essayer de critiquer et puis de mettre des notes un petit peu aux données. Est-ce que ça c'est très fiable, est-ce que ça c'est pas fiable ? Et on en a eu un paquet. On s'est dit oh là là, mais il y en a finalement beaucoup, beaucoup, à l'échelle mondiale. Et on a construit cette carte qui résume les données. Alors elle résume d'abord la distribution actuelle ou récente du moins des loups. Tout ce qui est en gris, c'est le loup. Donc vous voyez déjà d'entrée que le loup il est réparti très largement dans l'hémisphère nord et pratiquement et pas dans l'hémisphère sud. Mais il est aussi, aussi bien dans l'ancien monde que dans le nouveau monde. Deuxième chose sur cette carte, c'est ces petits camemberts verts qui ont combien donc ? 2, 4, 6, 8 parts. Et on a donc divisé les 15 000 ans grosso modo en 8 parts. Et quand on avait une preuve de domestication solide il y a 15 000 ans, on a mis toutes les parts en vert. Et quand la domestication était d'un huitième de 15 000 ans, on a mis qu'une seule part en vert. Et du coup, vous avez une vision sur l'ensemble de la carte. Vous voyez ici, vous avez plein de cercles verts, tout verts. Je vais d'ailleurs vous les faire apparaître, les entourer comme ça. Voilà les régions où il y a des cercles verts, complètement verts. Et puis dès que vous vous éloignez de ces régions, vous avez des cercles où il y a beaucoup de blancs. Ça veut dire que c'est des domestications beaucoup plus récentes. En outre, vous voyez qu'en Amérique du Nord, vous n'avez aucun cercle vert. Et en fait, l'hypothèse la plus vraisemblable, qui est d'ailleurs confirmée par pas mal de données pour l'instant, c'est que les chiens d'Amérique du Nord, qui sont quand même assez anciens, vous voyez qu'il y a presque toutes les parts en vert, eh bien ces chiens finalement sont venus avec l'homme. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été domestiqués nécessairement à partir des loups nord-américains, mais ils ont été introduits comme chiens alors que les humains ont pris possession de ce continent américain en passant par le détroit de Béring. Il y a 15 000 ans, alors il y en a qui sont venus sans doute avant, mais en tout cas ceux qui sont venus il y a 15 000 ans, eh bien ils avaient des chiens avec eux, ils ont introduit le chien en Amérique. Alors après avec une divergence bien sûr entre les chiens américains et les chiens de l'ancien monde. Et dernier point remarquable, c'est qu'en fait, non c'est pas le dernier, c'est l'avant-dernier, avant-dernier point remarquable, c'est qu'en fait toutes les zones où il n'y avait pas de loups, eh bien on a introduit le chien, vous voyez les zones qui ne sont pas engrisées, eh bien c'est des zones où il n'y a pas beaucoup de parts de camembert vertes. Donc ça veut dire que c'est des domestications récentes, ça veut dire que les chiens en fait on les a introduits à partir de zones d'origine où il y avait des loups, bon ça c'est normal, et qu'on ne les a pas domestiqués à partir d'un endroit où il n'y avait pas de loups, ce n'est pas non plus très surprenant. Enfin on commence à se dessiner finalement une dynamique globale de la domestication du chien. Et dernier point amusant, intéressant, c'est que vous voyez en Australie, on dit le dingo, le dingo c'est un très vieux chien, mais non c'est pas un très vieux chien le dingo, vous voyez que les parts de camembert ne sont pas si nombreuses que ça, parce qu'au début on s'est dit il est arrivé avec les aborigènes il y a 40 000 ans, 60 000 ans, non il n'y avait pas de chien à 60 000 ans, nulle part, donc ça ne peut pas être ça, mais il est arrivé avec une vague de peuplement beaucoup plus récente qui en gros correspond à ce qui chez nous est néolithique, aux alentours de 4000 ans, et finalement ce dingo qu'on considère comme un chien très très ancien, très primitif, bon il est assez marginal par rapport au pool génétique des chiens du monde, mais c'est pas un chien très très ancien. Voilà, donc des origines multiples, et les archéologues sont partis sur cette idée d'origine multiple, quand on regarde la documentation archéologique qu'il y a des origines multiples. Bon, avant d'en venir à ces origines multiples, chaque fois que je la vois se lever je me dis ça y est c'est la fin, ah oui ça va bientôt, alors il faut que je me dépêche. Les plus anciens chiens, quelques mots sur les plus anciens chiens et sur ce qu'on a trouvé d'eux durant ces dernières années. Voilà un travail qui a été fait en collaboration entre notre laboratoire, un laboratoire de Rennes et le laboratoire de l'ENS de Lyon, qui s'est attaché à savoir à partir de quand les chiens avaient été capables de digérer cet amidon dont je parlais tout à l'heure. Alors la digestion de l'amidon c'est un truc un peu complexe, ça se fait en partie dans la bouche, dans l'estomac, etc. Et ça met en jeu des enzymes, plusieurs enzymes qui vont attaquer cette grande chaîne de polysaccharides pour la découper en morceaux. Et l'un des gènes responsables de la production de ces enzymes, AMI2B, est un gène quantitatif, ça veut dire qu'il y en a toujours, mais plus il y a de gènes, plus il y a de production d'enzymes et donc plus l'animal va être capable de digérer. Alors vous avez ici une échelle chronologique et puis vous avez ici une copie du gène, deux copies du gène chez des loups. Et puis là on a la domestication du chien, alors nous environ 10 000. Hop, on se retrouve avec des animaux qui ont six copies du gène. Et puis là il y a un pic aux alentours d'un peu avant le néolithique même, avec des animaux, des chiens, enfin des carnivores, mais qui sont probablement des chiens, qui ont 16, 18, 20 copies du gène. Donc ils se sont adaptés, mais ils se sont adaptés très tôt. Ce n'est pas une affaire qui vient de se produire parce qu'on a donné des nouilles à nos chiens depuis un siècle. C'est parce que les chiens ont commencé à partager leur vie avec l'homme. Alors il y a des hauts et des bas. Vous voyez ici, on a une régression dans notre échantillonnage, puis après ça se stabilise. Donc ça veut dire que cette capacité finalement à digérer de l'amidon, qui est une des caractéristiques majeures de l'alimentation du chien par rapport au loup, eh bien elle est apparue très tôt, dès le début de la domestication. Je vais passer vite sur ce deuxième... Non, je vais la sauter, parce qu'on l'a vu la semaine dernière, il s'agit juste de la couleur des pelages. Là encore, les couleurs de pelages ont changé très tôt, mais comme je n'ai pas beaucoup de temps, je vais passer tout de suite à mes controverses. Je vous ai dit deux controverses, une ou plusieurs origines. Je viens de montrer avec cette recension des données archéologiques que nous avions fait avec Gregor Larsson en 2012, que quand on regarde l'archéologie, on a l'impression qu'il y a plusieurs endroits où on a domestiqué le loup. Et quand on écoute ce que j'ai dit, qui n'est pas forcément parole d'évangile, mais enfin, c'est-à-dire que c'est un processus complexe, que le loup est réparti un peu partout, et que cette interaction entre homme et loup a bien dû se produire dans de nombreuses situations, à des temps différents, avec des peuples différents, mais il n'y a aucune raison qu'elle n'ait pas eu lieu dans plein d'endroits différents dans l'ancien monde. Donc ce n'est pas surprenant qu'il y ait plusieurs endroits. Pour nous qui avons une approche plutôt d'anthropologue ou d'archéologue, l'archéologue, ça tombait sous le sens. Et dès les premiers ouvrages sur la domestication dans les années 60, je pense à une grosse synthèse écrite par Sandor Bucconi dans les années 60, il disait que le loup a été domestiqué partout. Et nous, archéologues, on ne se posait même pas la question, c'était une évidence. Et les données modernes nous confirmaient dans cette idée. Et puis quand les généticiens ont commencé à travailler sur la génétique des chiens, pas la paléogénétique, au début des années 2000, en particulier notre collègue Savoleinon, qui est issu de la médecine légale. Il travaillait dans un laboratoire de médecine légale, il faisait beaucoup d'ADN sur des humains, sur des cadavres, etc. Mais il a accumulé plein de données sur les chiens, il s'est dit tiens, je vais en faire quelque chose. Il a regardé un peu ce qu'il avait et il a fait une grosse publication qui était, à ma connaissance, la première sur la génétique des chiens sur tout l'ancien monde. Il a récupéré beaucoup, beaucoup de données et il a obtenu ce truc. Alors ce truc, ça veut dire quoi ? Chaque camembert, là, c'est des pourcentages de certaines catégories de formes d'ADN. Elles diffèrent les unes des autres par quelques mutations et donc le pourcentage de ces catégories, alors on parle de type A, type B, etc. Mais le pourcentage de ces différentes catégories, finalement, montre qu'il y a une catégorie que je vais appeler bleue ici, qui est dominante partout. Et cette catégorie bleue, elle est beaucoup plus dominante encore en Chine que partout ailleurs. C'est-à-dire que tout se passe quand on regarde ce diagramme et qu'on connaît un peu la génétique des populations, tout se passe comme si le chien avait été domestiqué en Chine et s'était répandu partout dans le monde. Et c'est effectivement l'interprétation qu'a donnée Savo-Lainon et son équipe. Et fort de cette réussite, ils ont publié d'autres articles derrière en augmentant l'échantillonnage en Chine en particulier. Alors il n'y a rien de mieux que d'augmenter l'échantillonnage d'un endroit et pas ailleurs. Parce que c'est sûr qu'on va trouver que c'est à cet endroit-là que ça s'est fait. Ça, c'est évident. Déjà, c'est un point de vue méthodologique, c'est un petit peu critiquable. Enfin, ils ont augmenté l'échantillonnage et ils ont précisé, c'est une publication de 2009, ils ont précisé que le chien, il avait bien été domestiqué en Chine, il avait bien été domestiqué dans une sous-province du Hénan. Et pratiquement, on avait trouvé, comme on avait, si vous voulez, l'Ève africaine qui était à l'origine l'homo sapiens et qui s'aimé partout. Eh bien, on avait, je ne sais pas si je dois l'appeler Ève, la louve, la louve qui était à l'origine, finalement, de tous les chiens du monde entier qui étaient... Et puis, les Chinois étaient très contents parce que ça venait de chez eux, etc. Et qu'est-ce qu'on fait de nos petits chiens de 12 000 en Europe occidentale ? Ce n'était pas mentionné, ça. La bibliographie que Savola Hénan avait faite n'était pas complète. D'ailleurs, je lui ai envoyé beaucoup de publications, j'ai beaucoup discuté avec lui, mais dans la deuxième publication, il n'y avait pas plus de mentions de ce qu'on avait fait que dans la première. Évidemment, c'était gênant, ça, je reconnais. Ce qu'on a découvert, je vous saute un grand nombre d'étapes, ce qu'on a découvert toujours en travaillant sur la diversité génétique des chiens durant ces dernières années, ça, c'est un diagramme qui est issu de la publication de Larsson que j'ai... Il y en a plein d'autres que j'évoquais tout à l'heure. Ce qu'on a découvert, c'est que vous voyez toutes ces souches modernes, tout ça, c'est des souches de chiens modernes. Là, il y a des loups, là, il y a des mélanges de chiens et de loups, mais toutes, elles sont très peu éloignées les unes des autres. Donc, la distance génétique, vous la mesurez ici en parcourant les branches de cet arbre. Donc, finalement, vous voyez que c'est très tassé. Il y a très peu de distance. Et finalement, tous nos chiens modernes, ou presque tous nos chiens modernes, qu'ils soient de race sélectionnée ou qu'ils soient, comme j'ai dit tout à l'heure, chiens de campagne, eh bien, ils sont très proches génétiquement. Parce que la diversification génétique qu'on voit ici, c'est une diversification très récente. Si on la date, elle a un siècle, deux siècles, trois siècles, cinq siècles, mais pas beaucoup plus. Et elle ne nous parle pas de notre affaire qui a 150 siècles. Elle nous parle de ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps. Donc, on s'est peu à peu rendu compte que la génétique des populations actuelles ne pouvait pas nous renseigner sur cette question-là. Elle peut nous renseigner sur un tas de choses. Je ne dis pas que c'est intéressant. Mais sur cette question en particulier, elle ne pouvait pas le faire. Et donc, cette génétique des chiens actuelle, on a dit, bon, ce n'est pas la peine de continuer à s'énerver avec ça. On va regarder de l'ADN ancien. Alors, on est reparti sur l'ADN ancien, mais on ne s'est pas concentré uniquement sur des petits morceaux d'ADN parce que les techniques d'extraction et d'amplification et d'études en général de l'ADN ancien ont considérablement évolué depuis quelques années. On a essayé de travailler sur des grands morceaux d'ADN et surtout sur de nombreux morceaux qui viennent non plus des mitochondries, mais du noyau, donc qui expriment des caractères phénotypiques. C'est ce que j'ai montré tout à l'heure avec l'amylase. Et en travaillant là-dessus, on a obtenu un schéma, je ne le détaille pas parce que je n'ai pas le temps, mais un schéma où vous voyez qu'en gros, on a des lignées ici qui sont très comparables les unes aux autres et qui montrent qu'il y a un foyer de domestication quelque part ici en Asie, centrale ou orientale, quelque chose comme ça. Et puis vous avez des jaunes ici qui sont un peu différents et qui correspondent à l'Europe occidentale. Et finalement, nos données de génétique qui au départ partaient complètement à l'inverse des données de l'archéologie, hop, elles commencent à s'en rapprocher et disent bon, là, il y a au moins deux foyers. Alors, ce n'est même pas écrit au moins. Il y a deux foyers de domestication, un en Asie, un en Europe. Moi, je m'y retrouve mieux quand même parce qu'il y a nos petits chiens, là, c'est les jaunes. Ça va, on s'y retrouve. Si on continue, alors là, je vous montre une diapo d'une publication qui est acceptée, mais qui n'est pas encore parue, qui devrait paraître très prochainement, qui a été faite par le même groupe, d'ailleurs, ENS de Lyon, Rennes et Muséum d'histoire naturelle ici à Paris. CNRS, bien sûr. C'est un ensemble de données ADN aussi sur différentes régions. Alors là, vous avez l'Europe occidentale. Elles sont orientées est-ouest. Vous avez l'Asie, l'Europe occidentale, puis le Proche-Orient qui est entre les deux. Vous avez ce type jaune, là, qui est le plus ancien, qui est là en Europe occidentale, au Proche-Orient, dans le sud de l'Europe, et qui va rester, qui va caractériser cette zone. Donc, un foyer de domestication. Vous avez ici un type qui apparaît en vert, qui semble apparaître, enfin, les attestations les plus anciennes, elles sont au Proche-Orient, et vous voyez qu'il va gagner dans cette région-là. Et puis, vous avez un type qui est en rouge ici. Alors, il apparaît ici très anciennement. Il a l'air d'être asiatique, plutôt. Et puis, après, on va le retrouver un petit peu en Occident. Et si je regarde à quoi ça correspond sur une carte, le jaune, on peut l'assimiler à nos wasps, nos petits chiens dont je parlais tout à l'heure. Le vert, eh bien, en fait, on le voit progresser au moment où le néolithique progresse, depuis le Proche-Orient jusqu'en Europe. Et puis, le rouge, eh bien, il correspond à un foyer de domestication qu'on ne connaît pas bien, mais qui est beaucoup plus oriental. Donc, on est passé de 1 à 2, et maintenant à 3 foyers de domestication. Où va-t-on s'arrêter ? Je ne sais pas. Mais je dirais qu'après avoir fortement divergé, la génétique et l'archéologie commencent à aboutir à peu près à une vision comparable. Bien. Autre controverse, c'est, est-ce qu'il y a plus vieux que les plus vieux ? Alors, vous savez, ça, ça marche bien, parce que les scientifiques, ils sont, comme tout le monde, ils aiment bien qu'on parle d'eux, ils ont un égo assez développé. Et puis, s'ils font un article scientifique qui est repris ensuite dans une publication à grande diffusion et qu'on donne leur nom, ça va leur permettre d'avoir de l'argent, plus d'argent dans leur laboratoire, bien sûr, mais ça va aussi les valoriser. Alors, s'ils trouvent un truc plus ancien que le plus ancien, vous savez que pour l'homme, la course au plus ancien, c'est non pas le centre d'intérêt des paléons anthropologues, je ne leur ferais pas cet injure, mais enfin, c'est quelque chose qui les préoccupe beaucoup, on comprend d'ailleurs. Et puis, pour le chien, c'est pareil. Et il y a quelques années, 2009, vous voyez, ça ne fait pas si longtemps, nos collègues de... Alors, je ne tiens pas à jeter le discrédit sur nos collègues de Bruxelles, qui sont de bons amis, de bons collègues qui font un super travail, ce n'est pas du tout ce que je vais dire, mais nos collègues de Bruxelles ont fait une grosse étude sur la morphologie avec des méthodes assez sophistiquées, sur la morphologie des canidés à la fin des temps glaciaires, et ils ont comparé des crânes, tout ça, là, ce sont des crânes de chiens modernes, de différentes races ou groupes de races. Et puis ici, ce sont les crânes mesurés des loups de références. Voilà, les loups, et puis ça, c'est les chiens modernes. Et ils ont trouvé ici, dans le paléolithique, même dans un paléolithique assez ancien, des canidés qui ne tombent pas dans le domaine des loups, qui ne tombent pas dans le domaine des chiens. Ils ont dit, mais ça, ce n'est pas des loups, donc c'est des chiens, mais ce n'est pas des chiens comme ceux de maintenant. On va les dater, et quand ils les ont datés, eh bien, je vais passer vite, et quand ils les ont datés, et voilà, les chiens en question, eh bien, ils sont arrivés sur des dates très, très anciennes. Vous voyez, 26 000, 27 000, 31 000, 27 000. On se retrouve dans une période qui est le tout début d'Homo sapiens en Europe. Le moment où Homo sapiens s'est rentré en Europe, il y avait l'homme de Néandertal, Homo sapiens s'est rentré, et puis vous savez que Néandertal a reculé, il y a eu quelques hybridations, etc. C'est ce qu'on appelle l'orignacien. Ces chiens sont orignaciens. Le problème, ce n'est pas s'ils sont orignaciens ou pas, ça, on est d'accord là-dessus, il n'y a aucune contestation, mais est-ce que ce sont bien des chiens ou est-ce que ce sont des loups particuliers ? Parce que la référence qui est ici, c'est cet ensemble rouge. Est-ce que si j'en mesure d'autres, je ne vais pas obtenir un truc plus grand, comme ça, par exemple, ça a été trop vite, un domaine beaucoup plus grand, plus j'augmente mon échantillon, plus je vais avoir de variabilité, et est-ce que finalement, nos chiens paléolithiques, ils ne rentrent pas quand même, un peu marginalement, dans l'intervalle de variation du loup, et en même temps, ces loups-là, ce sont des loups actuels, mais est-ce que les loups de l'orignacien n'étaient pas tout à fait semblables à ces chiens-là ? Donc la discussion scientifique, ce n'est pas une polémique, mais la discussion scientifique a commencé à la suite de la publication de cet article, il y a eu plusieurs autres articles, je passe le détail, et puis il y a eu un travail qui a été fait par notre collègue Bouddha Di Maligne, qui est au CNRS à Bordeaux, qui a justement, qui travaillait sur l'évolution du loup dans le paléolithique, et qui avait mesuré plein de crânes de loups, il a dit, attendez, moi je vais mettre tout ça dans le même diagramme, puis on va tester son hypothèse, les canidés paléolithiques en question, dont on parlait tout à l'heure, les voilà, les chiens néolithiques, en référence, les voici, et puis les loups de Pologne, des loups de Bulgarie, des loups du Portugal, vous voyez que selon la région, ce n'est pas tout à fait la même chose, et puis les loups de Pologne, ils se rapprochent beaucoup des canidés paléolithiques qui ont été considérés comme étant des chiens particuliers. Donc ça, ça m'était quand même un sale coup, je passe vite sur cette histoire de diastème et d'alignement dentaire, puisque je vous dis que ça ne tenait pas beaucoup la route, ça met quand même un sale coup à l'hypothèse des très anciens chiens. J'aurais tendance à dire que la discussion n'est pas close, parce que ces chiens très anciens sont quand même troublants sur le plan morphologique, il y a quelques données génétiques, il y a des choses troublantes, mais dans l'état actuel, je peux dire, je crois assez honnêtement, que la majorité de la communauté n'est pas convaincue et qu'on continue à dire la domestication du chien, c'est ce que je vous ai dit au début, la domestication du chien, les plus anciennes races, c'est en gros 15 000. Mais sachez qu'il y a une discussion sur des domestications plus anciennes. Et finalement, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas du tout impossible, ce n'est pas parce que c'est vieux que c'est impossible. C'est des homo sapiens qui côtoient des loups, pourquoi ils n'auraient pas domestiqué des loups très tôt, aux alentours de 30 000, lorsque les homo sapiens ont pénétré en Europe ? Alors, je vais passer vite sur la fin parce que je sens que j'ai explosé mon temple. Pour vous donner quelques éléments sur l'utilisation du chien depuis la préhistoire. Alors, la première chose qu'il faut que vous sachiez, c'est que le chien, comme tous les autres, comme les chats que je vous ai montrés la semaine dernière, il a fait l'objet de consommation. Les chiens ont été mangés, c'est des bêtes avec de la viande, donc ça se mange. Et tous nos chasseurs-cueilleurs, ils ne sont pas nourris de chiens, parce que ce n'est pas la bête la plus abondante. Vous savez, les carnivores, il y en a moins que des herbivores, par définition, puisqu'ils mangent des herbivores. Donc, ils ne sont pas nourris de chiens, mais enfin, ils ont consommé. Là, vous avez un crâne de renard avec des traces de brûlure. On a extrait la cervelle, ici, en creux. Et c'est vrai pour le renard, et c'est vrai pour les loups, et c'est vrai pour les premiers chiens. Vous avez ces photos que j'avais présentées tout à l'heure du chien de Pont d'Ambeau, Pont d'Ambeau 10 500, avec des traces de découpe, des traces de consommation, je n'insiste pas. La règle, la règle, durant toute la préhistoire et la proto-histoire, et chez nos ancêtres, comme on dit, des Gaulois, c'est qu'on consomme les chiens. Voilà. Pas toujours, pas massivement, mais on les consomme. Bien. Alors, c'est ce qu'on appelle la synophagie. Donc, voilà la situation, et sur mon essai de chronologie, il y a quand même un petit truc, c'est que, aujourd'hui, c'est rare, quand même, de voir ça. C'est un peu rare. Donc, on a quand même changé d'habitude. Alors, ça pose la question, pourquoi est-ce qu'on ne consomme plus les chiens ? Pourquoi est-ce qu'on les consommait et qu'on a arrêté ? Est-ce qu'on a arrêté partout ? Bien sûr que non, parce que, vous savez que dans certaines régions du monde, on continue à les consommer, et ce n'est pas parce qu'on est resté chasseur-cueilleur, du tout, on continue à le consommer. Donc, il y a une histoire qui s'est passée, en particulier en Occident, avec le chien, qui fait qu'on ne le mange plus. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, bref. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Quand on remonte un petit peu dans nos données archéologiques, on trouve un truc rigolo. Voilà la carte de l'Empire romain. Vous reconnaissez ici la frontière, le Limès, ce mur que les Romains avaient bâti pour les séparer des barbares. Voilà la carte de l'Empire romain au 2e, 3e siècle après notre ère, au moment de sa plénitude. Et quand on regarde les données archéologiques, sur cet ensemble, Europe, Proche-Orient, en Afrique, eh bien, on a quelque chose de massif. C'est-à-dire que partout, on a des restes de chiens couverts de traces de découpe qui ont été cassés, on a bien sucé la moelle, on a mangé du chien. Puis dans l'Empire, rien. Pas de consommation de chiens. Évidemment, comme toujours dans ces cas-là, il y a l'exception qui confirme la règle. On en a trouvé un il n'y a pas longtemps, ça fait 5-6 ans, en Normandie, dans une fouille de l'INRAP, on a trouvé des traces de consommation de chiens, mais même assez importantes. Mais quand on a reconstitué, c'était un campement romain de légion, c'était une légion qui venait de séjourner le long du Lymes, donc qui avait enrôlé, sans doute de force, des guerriers celtes, germains, ceux qui étaient de l'autre côté du Lymes, et puis qui les avaient mis au repos, je ne connais pas bien les termes militaires, enfin, casernements, je ne sais pas exactement, sur les bases arrières, en Normandie. Ils avaient conservé leurs habitudes. Donc on a des petites exceptions de ce genre, mais elles sont très rares, ça a défrayé la chronique, donc ça veut dire que c'est très rare. Mais voilà, en fait, c'est l'Empire romain qui nous a amené ça. Les Gaulois mangeaient des chiens et toc, Rome arrive, on ne mange plus de chiens. Et en Grèce, comment ça se passe ? En Grèce antique, même un petit peu avant, on ne mange pas de chiens. Et en Étrurie, avant que Rome ne prenne sa plénitude, on ne mange pas de chiens. C'est une affaire occidentale. Ce n'est pas un tabou parce que finalement, ce n'est pas interdit de manger un chien, c'est interdit de lui faire du mal dans notre loi, mais ce n'est pas interdit de le manger. Si vous mangez un chien, personne ne peut rien vous dire du moment que vous ne lui avez pas fait de mal. Ah oui, mais c'est ça notre loi française. Et donc, il y a quelque chose qui s'est instauré entre le chien et l'homme dans ce monde finalement antique et puis qui, aujourd'hui, est encore extrêmement prégnant dans nos civilisations. On pourrait faire une histoire un peu comparable avec le cheval, même si c'est un petit peu plus compliqué. Alors le chien, on trouve des traces évidemment de chiens qui ont servi à lutter contre les prédateurs, à servir de chiens d'alerte dans la préhistoire mais aussi dans les périodes récentes. J'ai mis une image ici très récente mais évocatrice du rôle que le chien a joué dans les villages néolithiques déjà, des boueurs, des chiens qui traînaient dans les ruelles des villages néolithiques comme aujourd'hui dans de nombreuses régions du monde. Bon, ils nettoient, les cochons, les chiens, c'est des bons éboueurs. J'ai parlé des chiens de compagnie ou de l'image qu'ils ont dans certaines sépultures et puis j'ai remis cette photo d'aborigènes d'Australie avec leur dingo pour évoquer une utilisation un peu particulière, c'est que les aborigènes sont connus pour s'être réchauffés avec leurs chiens. C'est-à-dire que les chiens servaient de couverture finalement. Ils sont regroupés autour de groupes humains quand il est bien froid. Alors je ne l'ai pas vu, je n'ai pas témoigné, j'ai trouvé ça dans la littérature, j'espère que c'est vrai. Et puis autre chose qui est quand même important, mais à partir de quand commence-t-on à avoir des morphotypes, des lévriers, des mollos, enfin des morphotypes, est-ce que dès le Néolithique on a ça ou pas ? Dès le Néolithique, non, on n'a pas vraiment de traces de ça, mais sur des représentations, on commence, alors dès la fin du Néolithique, on commence à avoir une différenciation, on a des tout petits chiens dans certaines régions, mais des, pas des chiens longs comme ça, mais des crânes de chiens longs comme ça, ça fait des tout petits chiens. Et puis d'autres qui deviennent gros, donc on sent qu'il y a une différenciation. Et en parallèle, à des périodes qui sont à peu près comparables aux Néolithiques occidentales, que ce soit en Perse, puisque là c'est une photo perse, on voit apparaître des mollos, en Égypte, on voit apparaître des lévriers, et puis évidemment, on voit des tout petits, petits chiens dans les réserves de Berry au XVe siècle. Donc cette différenciation, elle n'est pas de maintenant. Je vous ai dit, les races, c'est moderne, c'est de maintenant. Non, on a fabriqué un certain nombre de races il y a déjà longtemps, peut-être dès la fin du Néolithique. Au début, non, on n'a aucune trace, mais dès la fin, peut-être. En tout cas, à toutes ces périodes-là. Mais ce qui est frappant, c'est que, très vraisemblablement, ces races, ces morphotypes, ne sont pas à l'origine de nos races modernes. Les races modernes, pour la plupart, en très grande majorité, sauf peut-être un peu du côté des lévriers, ces races modernes ont été redomestiquées au XIXe ou XXe siècle, parfois un peu avant, à partir de chiens non différenciés dont on a resélectionné les caractéristiques. Donc il n'y a pas forcément de filiation entre ces morphotypes anciens et les races modernes. Petit mot, justement, je reviens à ma toute première image sur le chien de berger. Notre plume, tout à l'heure, qui est le chien de conduite des troupeaux et qui est une image très forte pour nous. Le chien est associé aux troupeaux. C'est lui qui garde, mais c'est aussi lui qui conduit, qui guide, qui empêche les brebis de s'éloigner. Une image très chrétienne, bien sûr. Mais cette image, est-ce qu'elle est vraie ? Est-ce qu'elle est vraie, en tout cas, pour des périodes anciennes ? Quand on regarde l'iconographie, puis qu'on regarde un peu les premiers textes, on se rend compte que le berger, il est avec son chien. Mais vous voyez, il est là avec son chien. C'est son attribut, comme son grand bâton. Regardez, le berger, il ne s'occupe pas des bêtes. Le chien, il ne s'occupe pas des bêtes. Il est avec son maître. Et j'aurais tendance à dire que, jusqu'à une période très récente, qui est celle des chiens de conduite de troupeaux, donc 19e, 20e siècle, jusqu'à une période très récente, le chien de berger, c'est le chien du berger. C'est-à-dire, c'est un chien de garde, ça c'est sûr. Le chien anti-loup, ça existe depuis très longtemps, sans aucun doute. Mais c'est le chien de compagnie et le chien de garde. Ça n'est pas un chien de conduite. Donc notre plume, je suis désolé, il est tout neuf, tout récent, bien qu'il soit très mignon. Ce n'est pas un vieux chien. Ces chiens-là, c'est des chiens qui sont apparus très très récemment. Et donc l'histoire du chien, c'est une histoire bien ancienne, mais c'est une histoire qui se continue, puisque très récemment, on a encore continué à améliorer d'une certaine manière toutes ces lignées de chiens et à complexifier ou enrichir plutôt nos relations avec notre plume et ses collègues. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, monsieur Vigne. Est-ce que vous avez une question ? C'est le dernier cours. Donc la semaine prochaine, plus rien. Bonsoir. Est-ce que tous les auditeurs de ce soir pourront, lorsqu'ils rencontreront un chihuahua là dans la rue, affirmer qu'il avait pour ancêtre le loup, ce dont je doutais jusqu'à présent ? J'ai deux autres ou trois questions. On parle toujours de l'homme qui vient d'Afrique, mais tous les animaux, d'où est-ce qu'ils viennent ? Le loup actuel, c'est à quoi ressemble-t-il ou pas par rapport au loup ancien ? Et ma dernière question sera, parce que je l'ai entendu aujourd'hui à France Inter sur le néolithique, j'étais un peu surpris, enfin, un petit peu, sur ce que les éleveurs appellent la prolificité. Il a été question que les chasseuses cueilleuses mettaient un enfant au monde que tous les 3-4 ans et lorsque l'homme, enfin la femme, est devenue sédentaire, agricultrice, et leur matin, on monte tous les ans. Merci de me répondre, comme disent les enfants, dans une certaine émission. Alors, merci de vos questions. Je vais commencer par la dernière. En fait, c'est plus une vision théorique qu'une réalité constatée, mais biologiquement, les femmes chez les agriculteurs, enfin, chez les groupes humains sédentaires, ont une fertilité plus importante parce qu'elles ont des bébés plus fréquemment, c'est-à-dire qu'elles les allaitent moins longtemps et du coup, elles sont fertiles avec une plus grande fréquence. Alors que dans les groupes mobiles, ce n'est pas forcément lié à la chasse, mais dans les groupes mobiles, les enfants sont allaités beaucoup plus longtemps et du coup, pour une même femme, il y a moins d'enfants. Donc la crise démographique du début du néolithique, au moment où finalement on a cette forte augmentation démographique, eh bien, elle serait liée à ce changement de mode de vie et à une plus grande fertilité des femmes. Alors, j'aurais dû commencer par les premières questions parce que j'ai oublié votre... Le chihuahua. Le chihuahua, je n'ai pas bien entendu. Non, non, c'était juste une remarque. C'est qu'après avoir vu un petit chihuahua, on ne pourrait pas penser qu'il vienne du loup. D'accord. En revanche, non. Alors, les loups, la deuxième question, c'était les loups. Est-ce que les loups de cette époque étaient semblables à nos loups actuels ? La réponse est non. Ce qui fait qu'il y a polémique effectivement sur les travaux que je vous ai montrés parce que si on prend des loups actuels comme référence, eh bien, ce sont des loups qui, en général, sont de beaucoup plus petite taille. Alors, il y a plusieurs problèmes. En particulier, dans les collections de références qui sont issues de collectes en Europe occidentale, les loups qu'on a collectés, c'est des loups du deuxième millénaire de notre ère qui ont vécu dans des environnements très différents des environnements forestiers du paléolithique ou du début du néolithique et dont la taille a diminué. Mais c'est aussi des loups, et ça, c'est un gros problème que je subodore mais qu'on maîtrise très mal, mais ce sont aussi des loups qui peuvent être issus de lignées qui se sont croisées avec des chiens. Et prendre comme référence les loups actuels, c'est doublement dangereux, d'abord pour des raisons de taille que vous avez bien subodorées, mais aussi pour des raisons d'hybridation possibles avec le chien. C'est pour ça que quand on avait fait les tout premiers travaux, on avait essayé de prendre que des restes de loups du paléolithique supérieur comme référence, en tout cas pour l'approche morphologique. Donc effectivement, il faut faire très attention à ça. Ces loups du paléolithique supérieur ou même du début du paléolithique étaient très robustes, beaucoup plus que les loups actuels. Du moins en Europe occidentale, ce n'est pas forcément le cas, je pense par exemple en Inde où les loups étaient beaucoup plus graciles, ou même en Amérique du Nord où il y a encore des loups de très grande taille qui sont sans doute comparables à des loups anciens. La troisième question, c'était est-ce que les animaux viennent aussi d'Afrique ? Non, non, non. Pourquoi ? Enfin, il y en a, bien sûr, mais non, 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 non. Alors, l'homme, c'est une espèce qui s'est différenciée beaucoup en Afrique et le genre homo a quitté l'Afrique pour se différencier sur les autres continents. Mais c'est l'histoire d'une espèce, ça. Les autres espèces, il y en a qui se sont différenciées en Asie, il y en a qui se sont différenciées en Europe, il y en a qui se sont... En général, elles se différencient plutôt en Asie ou en Afrique et ensuite, elles se répandent. C'est ça, les schémas généraux, ou en Amérique. Mais il n'y a pas de règle absolue, tout ne vient pas de l'Afrique. Ça, c'est juste valable pour l'homme. Merci, Hélène. Oui, je voulais savoir comment se fait-il que certains chiens, principalement les Asiatiques et les Sibériens, ont gardé leurs oreilles dressées. Est-ce que c'est une histoire de climat ? Puis j'aurais une deuxième petite question qui est un peu à côté, mais enfin, est-ce que vous regardez quand même les études qui ont été faites sur les renards, vous savez, en Russie, et on voit que les mutations se sont faites, de toute façon, ça s'est fait sur 20 ou 30 ans, c'est très, très rapide. Alors que c'est étonnant parce que le renard est un animal qui n'est pas du tout grégaire, qui est plutôt... Il devient quand même affectueux. Alors, les oreilles dressées, les oreilles tombantes, ce n'est pas une nécessité, c'est une mutation et dans les races modernes qu'on a reconstituées, comme je l'ai dit, pour certaines races, on a considéré qu'un bon berger, c'était un berger qui avait les oreilles dressées. c'est des images mentales qu'on a plaquées finalement sur les processus de sélection. Donc, ce n'est effectivement pas une règle. Je dirais que c'est beaucoup plus lié aux sélections par l'homme qu'à des raisons naturelles. Alors, vous évoquez la question de la vitesse de domestication. Alors, bien sûr, l'une des rares expériences sur la longue durée de domestication, c'est l'expérience de domestication des renards argentés de Bilev et ses descendants scientifiques, en tout cas, qui a démarré dans l'ex-Union soviétique et qui s'est prolongée avec un certain nombre de publications très intéressantes qui mettent en évidence principalement le fait que la domestication provoque très vite en première génération chez un certain nombre d'individus, pas tous, mais déjà en première génération des modifications environnementales, des modifications d'environnement, de stress, donc des modifications hormonales, donc des modifications de comportement, de fertilité, d'agressivité, etc. Et très rapidement, en 3, 4, 5 générations, si on sélectionne les individus, on a des renards domestiques. Mais j'ai dit si on sélectionne les individus, c'est ce qu'ils ont fait puisqu'il s'agit d'élevage qui était destiné à produire, à optimiser la production de fourrues, bien entendu. Le fait est qu'on n'est pas du tout sûr qu'au néolithique, on ait voulu optimiser la production de fourrues, en tout cas pas à l'échelle où on l'a fait en Union soviétique. Et si vous ne sélectionnez pas, ça va plus lentement. Mais il n'en reste pas moins que les résultats de cette expérimentation ont été reproduits sur d'autres espèces, dans d'autres conditions, etc. et que oui, d'accord, il y a des modifications qui apparaissent très vite, qui ne sont pas forcément des modifications génétiques majeures, qui sont peut-être plus liées à des modifications qu'on appelle épigénétiques, c'est-à-dire d'expression des gènes, qui sont elles-mêmes sous influence de l'environnement, et qui sont liées à l'augmentation du stress, puisqu'on est l'animal en présence de l'homme, à un nouveau régime de compétition. L'animal n'est plus en compétition avec d'autres espèces, mais il est en compétition avec des individus de la même espèce que lui. On le soustrait, d'une certaine manière, à la prédation, même si on le met au contact d'un prédateur dangereux, mais qui ne s'attaque pas à lui. Donc il y a tout un tas d'éléments qui font que son environnement change, on change son alimentation aussi, et du coup, tout ça, ça provoque des modifications, et ces modifications, comme elles touchent ce système hormonal du stress, qui lui-même est directement en relation avec tout un tas de chaînes hormonales liées à la reproduction et au développement, eh bien ça provoque toujours un peu la même transformation, c'est-à-dire qu'on va avoir rapidement des mâles qui seront moins mâles, moins fertiles, mais des femelles qui seront plus fertiles, des animaux qui seront plus petits, ces modifications développementales, etc. Donc, chez toutes les espèces, comme chez les renards de BDF, on va retrouver un peu les mêmes modifications liées à la domestication. Merci. Oui, 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 affectueux, c'est beaucoup dire, affectueux, mais ils sont beaucoup moins agressifs. Oui, et puis ils sont quand même contents quand ils voient alors que... Ah ben, si on les caresse et qu'on les nourrit, oui, ils sont rapidement contents. Bonsoir. Est-ce qu'on a quelques éléments d'information sur les relations entre Néandertal et le loup ? Non, justement, aucun... Enfin, pardon, j'ai dit des bêtises. On a des informations parce qu'on sait qu'il y a eu une coexistence. J'évoquais tout à l'heure le partage des lieux dans les grottes. Bon, d'ailleurs, je te demanderais si tu veux corriger ou compléter certaines de mes assertions concernant la génétique parce qu'il est beaucoup plus compétent que moi dans ce domaine. Mais bon, ça, tu le sais puisque... les deux relations plus précises, non, bien sûr, il y a de la consommation, il y a de la succession sur les lieux de... Enfin, dans les grottes. Moi, je ne connais pas d'autres choses plus pertinentes. Plus précises. Voilà. Et donc, j'ai pas dit... On ne se pose pas encore la question d'une éventuelle domestication à ces temps beaucoup plus anciens. Moi, ça ne me pose pas de problème. Si on a des arguments en ce sens, je serais absolument émerveillé. C'était un chasseur. Mais bien entendu. Il n'y a aucune raison. Compte tenu de tout ce qu'on sait actuellement, il n'y a pas de raison de penser que c'était impossible. C'est quelque chose qu'il faudrait peut-être regarder de plus près. Oui, tout à fait. Oui, bonsoir. Avez-vous retrouvé des restes de canidés qui seraient pas des chiens et pas vraiment des loups ? Je vous dis ça parce qu'il y a une étude récente qui était faite par quelqu'un qui m'intéressait au sujet de la bête du Gévaudan, de la bête des Vosges, de la bête du Val-de-Loire. Et il prétend que loup servier, ce ne serait pas le nom du loup, on dit toujours que c'est le deuxième nom du lynx, mais ce serait un canidé qui aurait pu descendre de canis d'irus aux Etats-Unis. Alors, tous les gens à l'époque disaient que ce n'était pas des loups, et les gens connaissaient bien les loups, les paysans notamment. Il y a toujours eu cette question. Lui a dit quelque chose d'intéressant à mon avis à ce sujet-là, mais je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de preuves, pourquoi on a retrouvé des restes où la génétique n'est pas fait son travail à Sion en Suisse où il prétend qu'un loup servier ou tout du moins bâtard peut-être a été naturalisé. Oui, alors, non, de canidé qui soit, de canis qui soit ni loup ni chien pour les 30 à même 50 000 dernières années en Europe occidentale, on n'en a pas. Ce que vous évoquez, c'est quelque chose que je ne connais pas très bien, donc je ne veux pas trop m'avancer, mais pour ce que j'en sais, ce sont des faits avérés, d'attaques répétées par des bêtes très puissantes qui ont beaucoup marqué l'imagination, qui ont fait beaucoup de dégâts. Il y a eu un certain nombre d'études d'historiens qui ont repris les éléments en question, dont certaines ont montré qu'il s'agissait, ou je crois, peut-être une bêtise, mais il me semble que pratiquement tout ont abouti au fait qu'il s'agissait de chiens retournés à l'état sauvage qui ne craignaient donc pas l'homme et qui étaient extrêmement agressifs, peut-être plus que même un loup surpuissant et solitaire ne l'aurait été. Moi, voilà ce que j'en sais, mais ce n'est pas vraiment mon sujet, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes dans la salle. J'ai des collègues dans la salle qui en savent peut-être plus que moi, donc je leur donnerai volontiers la parole. Pour répondre à monsieur, il y a quelques sites archéologiques où maintenant on s'aperçoit qu'il y avait éventuellement en plus du loup cet animal qui a été évoqué qu'on appelle le dôle, oui. qui au début peut être confondu avec du loup si les restes ne sont pas très caractéristiques ou en bon état. quoi ? Je vous incite à relire Jack Kerouac l'appel de la forêt où le loup redevient à l'état sauvage à la fin et il attaque les ours. Ils consomment l'ours noir américain. Oui, alors, oui, effectivement, le cuon, c'est pour ça que j'ai précisé tout à l'heure canis parce que ce n'est pas un canis le cuon, mais enfin, c'est un carnivore d'une taille comparable au premier chien. J'ai montré des os tout à l'heure, si vous vous souvenez, c'est à peu près la même taille, mais il a un certain nombre de caractéristiques morphologiques qui permettent assez facilement de différencier les os et puis finalement il n'est pas si abondant que ça, il est présent dans certaines régions d'Europe à certaines périodes en assez petite quantité et en tout cas, il n'a pas persisté jusque dans les périodes historiques que vous évoquez avec ces fameuses bêtes du Gévaudan et autres que vous serviez. Donc, il ne peut pas être un candidat pour ces faits-là. Et puis, alors, dans les arènes, dans les arènes, on a apporté beaucoup, beaucoup d'animaux en tout genre, d'Afrique, des hyènes, enfin, c'était assez considérable et on a peut-être apporté des... Je ne sais pas ce qu'on aurait pu apporter comme grands canidés, à part le loup, peut-être des loups asiatiques ou même simplement des loups gaulois qui étaient bien costauds à l'époque. Merci. Vous avez une question ici. Oui. Depuis que le chien a été domestiqué, est-ce qu'il y a eu des hybridations, enfin, des reproductions entre loups et chiens ? Je vous demande ça, notamment en référence avec les études qui ont eu lieu récemment de l'ONCFS et d'un bureau d'études commandité par un collectif d'éleveurs et d'élus pour savoir si les loups de France sont des hybrides ou pas. Est-ce que ça a du sens d'ailleurs de se poser cette question dans la mesure où le chien vient du loup ? Bien sûr, ça a du sens. Ce qui pourrait ne pas avoir de sens, c'est de l'interpréter dans une dimension ou dans l'autre, mais la question a du sens et elle est même importante pour nous du point de vue méthodologique parce que si on a effectivement des hybridations, ça veut dire qu'il faudra que dans nos approches ADN anciens, etc., on en tienne compte, bien sûr, c'est un problème. Alors, des preuves d'hybridation très anciennes, on croyait dans une des publications que j'ai présentées tout à l'heure, celle, je ne l'ai pas présentée, je suis passé très vite, sur les colorations, on croyait avoir identifié un hybride dans le nord de l'Iran sur les gènes de coloration et puis j'ai vu dans une publication récente qu'il y avait une critique assez forte de ce qu'on avait publié, donc on va être prudent, mais je pense que l'hybridation est quelque chose qui a dû exister de manière assez générale et je crois, mais là je me tourne aussi sur mes collègues généticiens, je pense que dans la diversité génétique du loup actuellement, il y a des traces d'introgression de chiens ou pas ? Oui, tu confirmes ? Donc, moi j'aurais tendance à dire que c'est un petit peu comme l'histoire de Néandertal où on a dit non, il n'y a pas eu de croisement entre Néandertal et Sapiens, ce qui paraissait déjà bizarre sur le principe, mais bon, après tout, et puis on s'est rendu compte maintenant qu'il y a eu de l'introgression, il n'y en a pas énormément, mais pratiquement on a tous un peu de Néandertal, je pense que tous les loups modernes ont un petit peu de chiens, mais comme les chiens ont tous du loup, et on est dans un système naturel, je dirais normal, ces espèces se sont croisées, se sont hybridées, je l'ai dit en introduction, sur le plan de la taxinomie, il y a un canis familiaris et un canis lupus, on les distingue très nettement, mais sur le plan biologique, ils sont potentiellement interféconds, c'est la même espèce au fond, biologiquement, donc il n'y a aucune raison qu'ils ne s'hybrident pas. Alors après, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça ? Nous, sur le plan méthodologique, on y fait attention, mais dans la problématique que vous posez, de savoir si les loups qui sont en train de regagner le sud de la France, etc., et même un peu l'est, enfin, le sud-est est même un peu plus haut, est-ce qu'il y a du chien là-dedans ? Oui, sans doute, sans doute, mais ça ne change rien au problème. Il y a un vrai problème, je dirais, d'écologie et de société, on a des loups qui s'étendent dans des campagnes qui ont été désertées, avec une poussée démographique assez forte qui nous vient d'Italie, et les loups recolonisent ces régions-là. Il y a beaucoup de gibiers sauvages, il y a des moutons, évidemment, ils ont commencé par manger le gibier sauvage, moi j'avais été requis comme expert au tout début du retour du loup dans le Mercantour, j'avais étudié des contenus de tanières et j'avais trouvé 90% de faunes sauvages, en particulier des mouflons, qui sont des animaux qui sont d'ailleurs introduits par l'homme dans le Mercantour depuis les années 50-60. Il se négoissait essentiellement de ça et très peu d'animaux domestiques. Il se trouve que maintenant, dans beaucoup de régions, c'est un peu différent parce que c'est quand même plus facile de s'attaquer à un troupeau de brebis, surtout s'il n'y a pas le chien à côté, s'il n'y a pas le berger. C'est un vrai problème de société. Il faut que nous réapprenions à vivre avec le loup. Je ne vais pas rentrer dans la discussion qui peut être polémique, mais sur le plan purement scientifique, je vous recommande, si vous vous intéressez à cette question, de lire les deux rapports qui ont été produits récemment par la direction de l'expertise au muséum. Un premier rapport qui porte véritablement sur l'effet biologique et écologique de la présence du loup. Et puis un deuxième rapport qui porte sur les aspects sociaux et socioprofessionnels lié à la présence du loup, en particulier vis-à-vis de l'élevage. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question pour ce soir ? Vous avez évoqué durant votre premier cours le passage du hurlement du loup à l'aboiement du chien comme un mode de communication privilégié avec l'homme. A-t-on, même si les tissus mous ne se conservent pas, au niveau de la morphologie du chien, est-ce qu'on voit une évolution de l'anatomie qui permettrait de se dire à telle époque, le chien a plus tendance à aboyer et donc d'avoir un marqueur de la domestication ? Je dirais que c'est une hypothèse éthologique, ce n'est pas moi qui l'ai inventée, que le fait que l'aboiement soit un moyen de communication, cette hypothèse, elle vient du fait qu'on constate effectivement que les loups n'aboient pas et que les chiens aboient. Ils aboient pour communiquer entre eux, ils aboient pour donner une alerte et ils aboient pour communiquer avec l'homme aussi. On sait maintenant qu'il y a une reconnaissance des mimiques faciales de l'homme par les loups ou par les chiens. Il y a tout un système de communication qui s'est établi entre eux. C'est ce que dit l'éthologie et dont je ne suis pas spécialiste. J'espère que je ne dis pas trop de bêtises. Maintenant, sur le plan anatomique, il n'y a pas de trace de ça, à ma connaissance. Ça ne laisse pas de trace et a fortiori sur les tissus osseux. Je dirais que le seul espoir, mais c'est peut-être un espoir fou, c'est qu'on trouve, peut-être que ça existe, mais qu'on trouve la cascade de gènes qui est liée à... Parce qu'il va bien y avoir quand même une cascade de gènes derrière. Ce n'est pas simplement l'épigénétique, ça. Une cascade de gènes qui est derrière, qu'on l'identifie dans le génome du chien, c'est peut-être fait, je ne sais pas. Non. Non, ce n'est pas fait. Ça serait un très joli programme de recherche. J'ai envie de recommencer ma carrière. que d'identifier cette séquence de gènes et puis d'aller chercher dans la paléogénomique. Ce qu'on a fait avec l'amylase ou avec les couleurs de pelage, c'est assez facile parce qu'à chaque fois, c'est un gène bien identifié, assez simple, avec une mutation. Il suffit de trouver l'endroit qu'il faut. Quand il y a une cascade de gènes, que ces gènes ne sont pas forcément sur le même chromosome, que ça, ça complique quand même considérablement les choses. Mais ce n'est pas hors de portée. Et je rêverais effectivement avant la fin de ma carrière, si ce n'est avant la fin de ma retraite, que quelqu'un publie ça dans un bon journal en disant, on a trouvé que les premiers aboiements, ils datent du mec d'Alenien ou du... Voilà. Ça serait génial. Bien. Merci beaucoup. Je pense que c'était la dernière question. Oui. Merci beaucoup, M. Vigne. Merci à vous. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada ...